C'est compliqué, moi j'ai un peu de mal parce que c'est vrai que pour moi Karabatic c'était le meilleur joueur du monde en 2007, il était intègre, ambitieux, travailleur, il avait une image hyper clean, il a même failli être porte-drapeau, il incarnait totalement le sport français et puis il y a eu cette affaire dans laquelle il est impliqué puisqu'il y a 8 joueurs de Montpellier qui sont mis en examen sur les 16 personnes qui sont entendues dans cette affaire de soupçon de Paris Truquet, on le rappelle, et même si l'affaire est toujours en cours, le fait qu'il s'en a et qu'il quitte la France en passant par X et par Madrid, pour moi c'est aussi une façon pour lui de se dire voilà en France je ne suis plus comme j'étais dans le cœur des Français, il faut que j'aille prendre l'air et que j'aille me ressourcer ailleurs. Et donc moi par rapport à ça, le fait qu'il est un petit peu... Il s'est échappé, tu trouves qu'il s'est échappé ? Oui, pour moi c'est une fuite, c'est une fuite. C'est une fuite, évidemment. Il ne pouvait que rebondir à l'étranger, il savait qu'en France de toute façon c'était compliqué pour lui. Médiatiquement, je te coupe, oui c'est une fuite mais ce n'est pas vis-à-vis de la justice, c'est vis-à-vis de la pression personnelle quotidienne médiatique. Exactement, parce que tout le monde n'a pas forcément la stature pour supporter certaines situations. Et puis tu n'as pas envie forcément de te faire du mal en permanence. Pour moi un champion doit être exemplaire sur le terrain et dans sa vie de tous les jours, la preuve, on ne rate pas les footballeurs ou d'autres sports qui font des sorties de route. Lui je pense qu'il a... Je l'ai dit, personne ne l'a raté non plus parce qu'il en a pris un match. Il a perdu des contrats, il était même Iconne, on s'en souvient d'une société de pari. Mais c'est pour ça, c'est pour ça, on n'est plus sur une idée de pardon aujourd'hui parce que tu disais on doit être exemplaire, je le pense aussi. Sauf que ça c'est sur le papier, on doit l'être. Après on ne l'est pas forcément et même je dirais que la plupart du temps on ne l'est pas exemplaire. On est avant tout humain, homme et femme. Après où tu situes l'exemplarité ? Effectivement des paris truqués, des... C'est sa posture, c'est sa vente de violence. Il n'y a pas de jugement, il faut le rappeler. Oui mais sa posture c'est qu'il nie absolument tout en bloc en disant j'ai rien fait, donc pour l'instant effectivement il n'y a aucune preuve qu'il ait... Enfin même s'il a été entendu avec sa copine, c'est plus de mitte. Il y a quand même preuve d'utilisation de son téléphone. Voilà, il y a la télévision. Mais lui dit que c'est sa copine qui l'a utilisé. Voilà mais les deux téléphones étaient sur deux bornes différentes au même endroit. Non mais lui si tu veux, son argumentaire c'est de dire que les cellules qui repèrent les téléphones portables, il y en a plein et qu'il peut y avoir une erreur un peu comme les... Tu vois quand tu repères un... Alors attends, toi en gros t'as pas totalement pardonné... Non, j'ai pas pardonné parce que le... Voilà, j'ai pas pardonné. Mais t'as pas pardonné parce que c'est trop tôt. Marie, toi tu pardonnes, avant de donner la parole à Olivier qui a encore rien dit. Ni l'un ni l'autre parce que pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus encore. C'est pas complètement fini de juger. Mais sa posture de dire il s'est rien passé, c'est pas moi, je suis pas impliqué. Bah si tu veux c'est compliqué de dire oui bien sûr j'ai parié. C'est le seul à tenir cette attitude alors que les autres joueurs pour le coup, il y en a certains qui ont avoué, d'autres qui ont dit j'ai effectivement eu vent qu'il y avait... Parce que tu préjuges qu'il ait fait quelque chose. J'ai trouvé du début à la fin si tu veux que ça n'avait pas été très classe et qu'il n'avait pas eu une attitude très classe. Ça a rajouté un certain nombre de choses comme les choses qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques sur les handballers gagnants qui pour le coup quand on te parle d'humilité, qu'on te dit qu'il n'y a que les footballeurs qui sont des gros imbéciles si tu veux quand tu vois tout d'un coup ce qui s'est passé, une sorte de vendetta médiatique des handballers... Oui parce qu'on les avait critiqués sur la presse, ils les avaient critiqués sur les premiers matchs où ils avaient un petit peu peiné. Ce qui ne m'a pas plu non plus, c'est qu'on a l'impression que pour certains sports, il y a une espèce de respectabilité de la performance et qu'on n'a pas le droit de les critiquer. Donc ça ne m'a pas plu bien évidemment. Après, très sincèrement, je trouve qu'il a morflé et même plus que morflé parce que d'entrée de jeu, lui et les autres d'ailleurs qui ont été pêchés par la police au sortir d'un match sur le terrain alors qu'on ne savait pas encore ce qu'ils avaient fait et on est directement garde à vue. Si ça, ce n'est pas d'entrée de jeu, t'en prendre plein la bouche parce que tu t'appelles justement Karabatic et parce que tu es un sportif de haut niveau... Alors, on a Hervé au 32-16. On va lui demander son avis dans quelques instants. Mais d'abord Olivier qui a joué avec Nicolas Karabatic, qui a été capitaine de l'équipe de France de Hande au sein de laquelle il y avait Nicolas Karabatic. Est-ce que tu lui as pardonné toi Olivier ? Oui, il n'y a rien à pardonner du tout parce que la discussion a été très claire. Dans le monde du handball, il n'y a pas eu de fuite déjà parce qu'on ne fuit pas quand on va à Barcelone, on ne fuit pas quand on va dans le meilleur club du monde. Il aurait pu signer à Paris, Paris aurait dû le recruter et au sein du monde du handball, 500 000 licenciés aujourd'hui, c'est juste la plus grande star qui existe et les handballeurs, ils le badent, ils le kiffent plus que jamais. L'Espagne est plus qu'elle était en handball puisque la preuve c'est qu'il y a beaucoup de handballeurs espagnols qui viennent en France où le championnat est quand même moins élevé que chez nous. Là je te parle du Barça, le but c'est de gagner la Ligue des Champions, tu le verras demain, demain ils auraient pu jouer à Bercy, le stade aurait été complet. Donc dans le monde du handball, tu es en train de nous dire que cette affaire-là, Olivier, c'est évident que c'est une star. Elle est terminée. Le monde du handball se met des œillères parce que la fin n'est pas terminée. Alors je suis d'accord, je voudrais prendre un temps après s'il vous plaît. Moi je tiens, c'est que je vous ai laissé parler, vous avez tout su votre argumentation. À un moment, il faut laisser aussi les autres s'exprimer. Oui, bien sûr, Olivier ! L'histoire des paris, elle est simple, c'est que la justice sportive et la justice nationale ne vont pas à la même vitesse. Et que je peux te dire un truc, c'est qu'ils ont tout essayé quand même pour trouver. Là tu es même en train de nous parler de trucs, on se croirait dans 24 heures, les cellules, machin. Soit tu vois qu'il a parié, ça veut dire que ça fait un an qu'ils sont sur l'affaire pour essayer de lui prouver qu'il a parié quelque chose. Non, l'histoire elle est toute simple. C'est qu'à un moment, quand ils l'ont arrêté, ils lui ont demandé de dire qui avait parié. Et automatiquement, il y avait son frère à l'intérieur. Moi demain, mon frère parie et je suis au courant. Eh bien écoute, je suis désolé mais je ne balance pas mon frère. Et ça part de là l'histoire. Et lui s'est dit, bon ça va aller vite. Ils vont vite s'apercevoir que moi, personnellement, Nicolas Karabatit, je n'ai pas parié. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et là quand on dit que l'affaire elle est en cours, elle est en cours pour qu'une chose. C'est match truqué. Alors il ne se fait pas de soucis là-dessus. Donc elle est toujours en cours. Mais elle est en cours sur match truqué. Il ne jouait même pas ce match. Il a truqué quel match en ne jouant pas ? C'est-à-dire qu'il envoie des ondes et puis... Et je voudrais revenir juste sur un truc. C'est que de dire que le match était truqué, que Sesson n'est pas capable de battre Montpellier, c'est déjà manquer de respect à cette équipe de Sesson. Et si vous suivez un petit peu l'actualité aujourd'hui, Sesson a battu Montpellier dernièrement. Alors qui a truqué le match ? Personne. Sesson a battu Saint-Raphaël. On a été demandé. Donc revenons sur les vrais sujets. Karabatic reste une star. Vous le verrez demain. Et c'est juste l'icône du handball. Il le reste. Il n'a pas fui. Moi, demain, on me propose à n'importe quel joueur du PSG de signer à Barcelone. Il va à Barcelone. Il joue dans la meilleure équipe du monde.